bonjour et bienvenue sur Yensrubon Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Yensrubon Si vous n'êtes pas abonné, abonnez vous à tuer la prochaine, n'a pas manqué nos prochaines vidéos Dans la vidéo précédente, nous avons tenté de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un sorcier ou c'est même quoi la sorcellerie Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, ne vous inquiétez pas cette vidéo va apparaître juste à la fin de cette vidéo ici et vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus et vous savez même si ce n'est plus parce que vous de l'entendre maintenant encore rien comparer à ce qui arrive encore C'est à qui un chrétien Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Déjà, est-ce qu'il y a des chrétiens ? Il y a véritablement des chrétiens dans ce monde J'entends tout de couvrir ici Pour commencer, je vais vous dire ouvertement que quand je regarde le monde, quand je vois le monde dans lequel on est les gens qui nous entourent je peux dire sans même risque de me tromper que les chrétiens ne sont pas nombreux Les sociétés, on vous l'a dit, ils sont vraiment nombreux Oui, ils sont nombreux Mais les chrétiens ne sont pas nombreux du tout C'est-à-dire des personnes qui ont pu mettre Jésus-Christ Ces personnes-là ne sont pas nombreux Parce que c'est même ça la définition d'un chrétien Quelqu'un qui participe la religion de Jésus Quelqu'un qui suit strictement le commandement de Dieu Selon ce que nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ Tout ce qu'on sait dans la Bible et tout ça On se pose que quand vous suivez le Seigneur Jésus-Christ et que même vous priez au nom de Jésus On vous voit comme un chrétien C'est exactement ça En tout cas pour moi, un chrétien C'est celui-là même qu'il y a pour maître Jésus-Christ Du genre, toi ton guide là, c'est Jésus-Christ Chez l'abusement, eux le guident C'est Maromé, c'est leur prophète Mais ici, le guide des chrétiens C'est Jésus-Christ Et quand il prie, il prie au nom de Jésus Et ça a des effets Regardez comment chasse les démons passées par là-même Voilà Quand vous vous compentez ici, on dit quoi ? On dit de vous que vous êtes chrétiens On voit les pasteurs On voit les prophètes Tout ce corps là Tous ces ministères là Qui sont là Et des gens qui sont tous En train de nous montrer comment il faut adorer Dieu Et comment il faut pratiquer Les gens appellent ça une religion Une religion Cette affaire nous rappelle au-delà d'une simple religion Jésus-Christ est bel et bien réel Et celui-là que nous serons Il est puissant Il est vivant Et c'est celui-là que nous pourrons invoquer Comment reconnaître un vrai chrétien ? Comme la parole de Dieu nous a dit Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus Ce ne sont pas tous ceux qui disent Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus Ou encore le Seigneur Jésus-Christ Qui pour leur son nom Qui seront sauvés Parce que parmi nous il y a des fous Nous allons reconnaître donc les frères Par leurs fruits Et les fruits de l'esprit Tout ça Tous ces choses se trouvent De la parole de Dieu Pour les découvrir Vous pouvez taper sur Google Les fruits de l'esprit Et les fruits de l'esprit Et les tout Tout découvrir Et un vrai chrétien Et une personne Qui se démarque du reste du monde Un vrai chrétien Il est vraiment différent Parfois les gens le trouvent bizarre A cause de son attitude Il est toujours à l'écart Il est réservé Il est comportement particulier Pendant que toutes les filles s'habillent De façon très sexy Pour séduire les gens Vous allez voir que la fille chrétienne Elle ne va pas le faire Elle sera tout simplement Bien vêtue Si elle doit porter une robe Elle va s'arranger à ce que la robe Ne la plaque pas tellement Pour où ça séduit les gens Ou bien Elle va s'arranger A ce que cette robe là Dépasse son genou Une fois que la robe A dépasser son genou C'est extraordinaire Elle va se dire Ok C'est extraordinaire Là au moins Je sais que Si je m'habille Quand je vais m'habiller Comme ça Les gens ne seront pas facilement Séduits par moi Parce que C'est de la blague C'est pas de la blague Il y a des gens Qui aiment bien les filles Qui prennent le vêtements Qui plaquent leur corps Parce que ça séduit les gens Ca les séduit Quand vous portez Un tel vêtement Vous dites quoi Vous dites que c'est juste Pour vous faire plaisir Mais En général C'est fait Pour vous rendre sexy C'est à dire Éveiller le côté sexy Qu'est-on vous Afin de pouvoir Séduire psychologiquement Les gens C'est le diable Qui a mis au pied Tout ça Et le chrétien Lui il doit regarder ça Et il doit Mettre en place Un esprit De discernement Il doit réfléchir Sur ce qu'il doit faire Ou pas Surtout en se laissant quitter Par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est l'Esprit supérieur Un esprit Que le Seigneur Jésus-Christ Nous a promis Cet esprit Est descendu ici Sous les chrétiens Afin de les aider A Afin de les aider De les tâches Et à descendre du bien Et du mal Ca veut dire Quand vous allez Devenir chrétien Quand vous allez Décider D'être Amé avec le Seigneur Jésus-Christ Ou de faire Le Seigneur Jésus-Christ Votre Seigneur Et ses voix personnelles Le Seigneur Jésus-Christ Va envoyer sur vous Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Sera auprès de Faux En même temps Il y aura Un ange gardien Ou deux Qui seront là Pour vous quitter Dans vos tâches Ils vont bien vous défendre Mais en général Vous ne pouvez pas Les voir Comme ça Avec les yeux physiques C'est un esprit Que tout se passe Surtout quand les gens Sendorment Dans leur sommeil Ils voient des choses hors du commun Et quand vous devenez chrétien Vous devenez automatiquement Une personne différente Parce que vous n'aurez plus L'autorisation De vous rendre Les poids de nuit De les maquis Parce que ce sont les endroits Qu'ils appartiennent Normalement Ou à votre ennemi Ce sont les endroits fréquentés Par le monde Et vous Vous devez sortir Du monde Ca Ce sont les chrétiens Et les chrétiens Sont La cible Publiger Du diable Et ces démons Parce que ces gens Sont supposés Être Le trésor Caché De Dieu On n'en trouve pas On n'en trouve pas Assez On ne parle pas Des chrétiens Plaisantins Qui se baladent Avec les friches Les femmes Non On parle des vrais Des gens Qui font une forme Pour fuir le péché Pour se priver Des choses De ce monde De la chair Ou le perdu de la chair Genre Vous êtes un jeune Vous vous réservez Pour le mariage Vous dites que vous allez Uniquement avoir Le rapport Avec votre femme Uniquement que quand Vous serez marié Pour respecter ce que Dieu a dit Là Quand vous vous achatissez Comme ça Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que vous Vous êtes vraiment Mise à part Et vous êtes en train De respecter Dieu Et vous êtes en train De l'honorer Et pas votre comportement Automatiquement Le diable Et ces deux mots Qui sont sales Eux ils font du sale Quand eux vont voir Que vous voulez être propre Et pur Et même vous démarquer De ce que tout le monde fait Eux automatiquement Ils vont venir Vous combattre Et tenter De vous persuader D'abandonner la voie Que vous avez choisie Mais vous devez écouter Votre maître Jésus Christ Vous devez l'écouter Sérieusement Et ne pas vous laisser Distraire Parce que c'est à ces temps-ci Le diable aime bien Distraire les chrétiens C'est pourquoi Il les vend Et il les vendra toujours De nouvelles choses Pour pouvoir Distraire les chants Et les empêcher De lire la parole du Dieu Parce qu'il sait Qu'en lisant La parole du Dieu On parvient à la connaissance Et on grandit Spirituellement parlant Oui On grandit Spirituellement parlant Oui Un chrétien Il n'est donc pas n'importe qui C'est une personne qui prie Et quand ce chrétien prie Il y a une puissance Qui se déploie sur lui Dès qu'il ouvre la bouche Il prononce Les trois premiers mots Dès qu'il est concentré Automatement Son esprit Est relax Il se sent le léger Parce que Dieu lui-même Fait mettre sa présence sur lui Comme le Seigneur Jésus Qu'est-ce qu'il priait On nous dit que le Seigneur Jésus Qui lui-même nous a montré l'exemple Il priait Au point où sa robe Est devenue toute blanche Et même ça C'est sûrement C'est du sang C'est du sang C'est du sang Ça veut dire que le chrétien Ne t'envoie pas Tout le temps De bons moments C'est une personne Qui est persécutée C'est une personne Qui est marginalisée Qui est insultée Par le reste du monde Une personne Que les gens Ne vont pas apprécier Ou condamner Ou combat D'une manière Que vous ne pouvez pas comprendre Et surtout Que les sorciers Sont plus nombreux Que les chrétiens Imaginez-vous-mêmes C'est comme à l'école On voit un élève Qui a tenté d'être Embarrassé Par ses amis de classe Il se moque de lui C'est comme le harcèlement Lui Parce qu'il est seul C'est un élève C'est un élève Il est différent Donc Il s'est un ami Il l'embarrasse Il le persécute C'est là On parle de la persécution Des chrétiens Les chrétiens Sont combattus Par tout le monde Donc aujourd'hui A cause du fait Ils ont décidé De ne pas entrer Dans le système du diable Et de s'attacher A Dieu Parce que Eux Ils savent Qu'il y a le ciel Et il y a l'enfer Et ils se préparent Pour le ciel Donc qu'est-ce que le diable Va faire ? Il fallait persécuter Qu'ils savent Que eux-mêmes Ils puissent abandonner ce chemin La plupart du temps C'est un chrétien Ils continuent sur ce chemin Ils abandonnent le mal Et ils arrivent à un certain niveau Quand ils arrivent à un certain niveau Le diable fait encore Les persuadés D'abandonner ce chemin-là Et ils veulent rétrograder C'est-à-dire revenir en arrière Et reprendre les anciennes seules Oh le diable Il ne vole pas C'est ainsi En ce moment C'est la mort Dès que vous essayez De tourner du chemin De Jésus-Christ Votre maître Pour aller vers un autre maître C'est-à-dire un autre dieu Comme le diable Il risque de vous attendre Sur le chemin Et finir avec votre fille C'est pourquoi Les chrétiens Ne doivent pas S'être distraits Ils ne doivent pas Être des amateurs Des plaisantins Ils doivent adorer Dieu Sérieusement Parce que c'est vrai Dieu est là Et il les protège La plupart du temps Les chrétiens Ne savent pas leur puissance Le sorcier A des pouvoirs Le féticheur Il a des pouvoirs Et il croit en ce qu'il fait Mais les chrétiens Ne croient pas tellement En ce qu'ils font Tant que Dieu n'a pas opéré Un miracle dans leur vie Quand un chrétien S'endort Et dans son sommeil Il voit des choses Quand il s'élève Et il voit Que ça s'accomplit Là il voit Que c'est pas de la plaque Et Dieu existe Et c'est exactement ça Un chrétien C'est ça C'est ça l'avantage Ce qui est très bien Sur les chrétiens C'est que Eux Quand ils sont véritablement Avec Dieu Dieu les protège Contre beaucoup de choses Contre tout ce que les ennemis font Les ennemis Eux ils lancent le mal C'est le mal Et ces chrétiens Ils sont protégés Contre tous les sorts Des sorciers Toutes les flèches Des sorciers Même à midi Si un sorcier Décide par exemple D'empoisonner le chrétien De mettre du poison Dans sa nourriture Comme cette personne Aime Jésus Christ Suisse Jésus Christ Appommelle Jésus Christ Ou encore Pour Jésus Christ Son sauveur Jésus Christ Va venir Automatiquement Déliver ce chrétien Là Du poison Qui a été Injecté Dans sa nourriture Juste par la prière Parce qu'en fait De manger Le chrétien Il prend juste sa main Et il positionne sa main Sur son plat Et il renvoie à Dieu Il dit par exemple Seigneur Jésus Christ Nous te remercions Pour la nourriture Que tu nous as donnée Car cette nourriture Ce n'est pas une habitude C'est toi Que tu nous as donnée Nous avons travaillé à Dieu Mais nous savons que C'est toi Qui a permis Que cette nourriture Soit purifiée Par ton sang Amen Et dès que le chrétien Touche la nourriture Sans le savoir La nourriture Est désinfectée Il ne sait pas Qu'il y a une puissance Dans sa main Et dans sa bouche Quand il prononce Un mot Dieu Obéit Il met en application Tout ce qu'il a demandé Les chrétiens Ne le savent pas En général En général Les chrétiens Ils sont là tout le temps Tentés de se ramenter Croyant que Dieu ne les voit pas Oh ! Dieu les voit Il entend tout ce qu'ils font Tout ce qu'ils disaient Il voit tout ce qu'ils font Tout ce qu'ils font Et Dieu est là pour les guider Pour les former Mais L'objectif de Dieu Ce n'est pas D'amener les chrétiens A être vachement riche Ou à courir Après la richesse Son objectif C'est plutôt De les instruire De leur donner Ce qu'il faut Juste le juste nécessaire Afin que ces gens-là Puissent vivre longtemps Au lieu d'avoir tout Et mourir très jeune Mais Dieu Il sait ce qu'il fait Et il connaît Ce qui est bon Pour ses enfants Parce que Tous les chrétiens Et même tous les gens du monde Sont censés être Les créatures de Dieu Mais les chrétiens Sont plus Des enfants de Dieu Ceux qui craignent Dieu Sont des enfants de Dieu Des gens que Dieu aime Dieu aime tout le monde La pauvre en air Qui fait pleuvoir C'est le bon Le méchant même C'est un truc hors du commun Donc le chrétien Est bien protégé Il a un pouvoir Mais la plupart du temps Il ne le sait pas Ceux qui savent réellement Le pouvoir des chrétiens Ce sont leurs ennemis Les sorciers Les satanistes Les féticheurs Les marabouts Tous ces gens là Qui ont les yeux spirituels Peu voir comment Dieu déploie ses enjeux Pour protéger le chrétien La seule chose Que le chrétien Peu voir C'est un songe Sinon quand Dieu décide d'ouvrir les yeux Des chrétiens Il pourra le même voir Comment Dieu Le défend beaucoup Le chrétien Ne peut pas être atteint Par les maladies Lancées par les sorciers Ou une quelconque maladie Sinon Si au bout des cas Le chrétien Arrivait à tomber Malade Dieu lui-même Allait profiter De cette belle situation Pour relever Ce chrétien Pour sa gloire Oui C'est ça Vous essayez d'empoisonner Le chrétien Et puis sur la nourriture Tu désinfectes la nourriture Vous même vous êtes surpris C'est à ce moment Les gens vont commencer à agir Ce chrétien Ils disent Ah mais toi là Tu n'as pas assez plein Ils vont commencer à vous dire Que vous n'êtes pas simple Vous êtes bizarre Vous êtes comme ceci En général Le chrétien est en guerre 24 sur 24 Contre leurs ennemis Qu'ils ne connaissent même pas Le chrétien a des ennemis Il y a des gens Qui le combattent sérieusement Qui se trouvent dans le monde des ténèbres Même qui sont ses amis Mais qu'est-ce que le chrétien fait Le chrétien les aime beaucoup Les aime Ils les prennent comme les potes La plupart des temps Ils ne savent pas Que leurs ennemis Sont autour d'eux Oui Et la plupart des temps Les chrétiens Ils n'ont pas idée Que les démons Sont également Autour de leur maison En train de les espionner Voir ce qu'ils font Pour voir comment faire Pour les gâcher La journée C'est-à-dire Cacher l'ambiance Les démons Suivent les chrétiens Quand Il y a des anges gardiens Autour des chats chrétiens Il y a également Les démons Qui sont là Juste Pour profiter d'une petite Occasion Ou d'une occasion De chute Oui Parce que c'est ça Le diable est réel On vous en a parlé Les deux mots Si ils existent On vous en a parlé Dans les vidéos précédentes Et ces gens là Veuillent voir Tous les chrétiens Perdent le ciel Perdent leur héritage Ou perdent leur bénédiction Ce sont des voleurs Ils veulent voler La bénédiction des chrétiens Et quand on parle De bénédiction des chrétiens C'est une prison hors du commun Que Dieu a réservé A tous ceux Qui ont cru En son fils Jésus C'est-à-dire Le chrétien C'est-à-dire que Tout chrétien Qui est vraiment Sourieux de ce qu'il fait Même qu'il paye sa digne Pour nourrir son Dieu Ce chrétien La va se faire des trésors Dans les cieux Et Dieu Va l'attendre Après la mort Et Ce qui est vraiment Très intéressant C'est que Quand le chrétien Réçu sa voix Et qu'il meurt En l'adorant Jésus-Christ En ayant pour Jésus-Christ Comme sauveur Ce chrétien A sa mort Il est venu Chercher par des anges Et il peut même entendre Des gens chanter Dans le ciel Et ces gens Va le prendre Pour l'amener Voir son patron Ou encore Son maître Il sera bien accueilli Là-bas Ça c'est une chose En du commun Tout le chrétien Normalement Devra savoir ça Mais Ce n'est pas toujours facile Il faut que Des gens Qui ont vécu Telles expériences Qui ont été même Aidé par Dieu Puissent venir Juste témoigner Afin que ces chrétiens A puissent comprendre Combien de fois Dieu est avec eux Dieu est puissant Et c'est dans les témoignages Que les chrétiens Comprennent Concrètement Que Dieu est réel Et qu'il est prêt Pour eux A les retour Les chrétiens Les chrétiens De ces temps-ci Sont de plus en plus Affaiblis Affaiblis Par tout ce qui se passe Tout d'eux Regardez ce qui se passe Par exemple Ils ont demandé Aux gens De fermer les églises Et de vraiment Rester chez eux A cause d'un virus Normalement Un vrai chrétien Ne peut pas être Influencé Par tous ces virus Mais Vous allez le voir Tranquillement Comme Ce sont des décisions Du gouvernement Ils vont juste Obéir Parce que Dieu leur a demandé De respecter Les autorités Et là Le chrétien Va constater Qu'effectivement En quittant l'église En restant Chez eux Là Que se passe-t-il ? Les églises évangéliques Qui prièrent beaucoup Vont s'affaiblir dans la prière Donc Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste Rester chez eux Effectivement Et chacun Va faire face Au mur Va faire face A son dieu Afin de prier Afin que Beaucoup de choses Soient Découvettes Dans cette situation Beaucoup de choses soient Découvettes Et que Le plan du diable Qui est derrière Cette situation Que nous traversons Soient promis en nu Et que le problème Soit résolu Le chrétien sait Qu'il n'a pas le temps Et que S'il ne prie pas Il risque de s'affaiblir Et le diable pourra le dissuquer sur lui Donc Il ne faut pas Le laisser cette situation Le troubler Ou Le faire peur Il va juste prier Et Il peut même S'organiser Il peut s'appeler Et se dire Les uns aux autres Que Même si nous Nous ne sommes pas rapprochés Déjà À distance Nous pouvons nous appeler Via Le WhatsApp C'est un réseau Organiser Des séances de prière À distance Même faire des lives Où nous tous ici Nous allons venir prier Et Les vrais chrétiens Peuvent le faire Rires sont ceux Qui le font Aujourd'hui La plupart du temps Ils sont tournés Vers des choses Éphémères Par exemple Au moins des pasteurs Qu'ils arrivent aujourd'hui Au lieu de s'intéresser A ce qui est utile Ils cherchent A être vu Par le monde entier Ou encore Faire du peuse Il y a beaucoup de faux pasteurs Dans le domaine Des chrétiens Il y a de faux pasteurs Qui sont venus Qui se font passer Comme des personnes Choisies par Jésus Pour prêcher La parole De Dieu Fait des miracles Or Ce sont de faux Ce sont vraiment de faux Des gens Que le diable Même a formé Depuis le monde entier Il a inspiré Il a donné leur pouvoir Afin de venir Faire beaucoup de bruit Ici Dans ce monde Et impressionner Même s'il est possible Les frères Rétiens Même les élus Faites attention Le chrétien Sur le pied du mur On voit Le vrai maçon Si vous êtes Tranquillement Assis Vous ne saurez jamais Comment faire Pour construire la maison Il faut être d'abord Sur le terrain Donc c'est sur le terrain Le chrétien découvre La puissance Que Dieu lui a donné Et comment Tu es prêt A lui parler Dieu parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Au chrétien Dieu peut lui parler Autour de la parole de Dieu La Bible 66 livres Dieu peut lui parler En songe Par révélation Et la chose Que Dieu aimerait faire Aujourd'hui Demander aux chrétiens D'abandonner La mauvaise voie D'abandonner Leur péché Et de l'adorer Sérieusement De revenir A lui Les chrétiens Malheureusement Peux Ils ne sont pas nombreux Ceux qui ont gardé Le commandement de Dieu Ne sont pas nombreux Ce sont des gens simples Que vous pouvez voir Ils ne ressemblent à rien Ils n'ont rien Pour attirer les gens Et ce sont des gens Qui cherchent toujours A mettre sur pied La volonté de Dieu Parce que c'est même ça Qui fait Des vrais chrétiens Qui leur donne la force Plus ils obéissent à la parole de Dieu Et au commandement de Dieu Plus ils prient Plus Dieu les visite Et Dieu les fait grandir Et quand le chrétien Il jeûne Dieu lui permet D'avoir beaucoup de choses Et il jeûne Pour lui-même aussi Pour tuer la chair Et empêcher le diable De le séduire Parce que le monde Dans lequel nous sommes C'est un monde De séduction Qu'est-ce que les chrétiens Dovent maintenant faire Face à ces situations De virus Et tenter de tuer les gens Après les choses à faire Le chrétien doit Commencer par se répentir Lui-même Tout le temps Se répentir Parce que Lui n'est pas fait Le Saint-Jean de Christ Nous a dit que Nous n'est pas fait Et nous devons croire En deuxième lieu Le chrétien doit prier Pour lui Pour que Dieu puisse vraiment Lui donner une force La force De pouvoir toujours Rester sur le bon chemin Parce que Ce chemin Est un chemin Vraiment très Très mince Mais le chrétien Il doit marcher Sur ce chemin-là C'est comme un fil Il doit marcher Sur ce fil Et il doit aller Jusqu'au bout Il doit aller Jusqu'au bout Afin que même Ses enfants Puissent suivre sa trace Puissent suivre Son chemin aussi Et Ce chrétien Face à cette situation Doit maintenant Prier Pour ses frères Prier Même Pour ses ennemis Parce que Normalement Le chrétien Il doit être informé Que ses ennemis Ne savent pas Ce qu'ils font C'est-à-dire que S'il y a un sorcier Qui persécute un chrétien Le chrétien doit Prier Pour ce sorcier Parce qu'il doit Parce qu'il sait Il est normalement Être conscient Que ce sorcier Il ne sait pas Ce qu'il fait Oui Et les chrétiens Ne doivent pas Être des gens Paresseux Soit des gens Dovent être des gens Qui travaillent Qui produisent Et Dieu doit Positionner Des chrétiens De très bonne place Dans ce monde Afin qu'ils puissent Influencer le monde Positivement Si vous avez réussi A choisi Un vrai chrétien Pour être le président De la nation Dormez tranquille Il y aura vraiment Moins de problèmes Dans le pays En tout cas Dieu va utiliser Ce chrétien président Pour pouvoir bénir Tout le monde Dans le pays Et utiliser Les richesses du pays Pour le développement Profond Du pays Et non Ce qu'on voit Avec le président Qu'on choisit N'importe comment Parce qu'ils ont des choses Je dois nous dire Si Quand un chrétien Vient Au pouvoir Et qu'il y ait Un président Par exemple Ne vous attendez Pas Ne vous attendez Pas A ce que Tout soit Toujours Pésir dans le pays Il peut avoir également Des moments de trouble A cause de ce chrétien Parce que Le diable n'aura plus De pouvoir Dans le pays Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va susciter Des ennemis Qui vont venir De gauche à droite Pour combattre Le chrétien Par exemple Si ce chrétien A remarqué Que d'autres pays Les exploitent Ou les annaquent Ce chrétien Président Va donc Au complet lien Avec Ces autres pays Qui les annaquent Ou rétablir l'ordre Quand ces autres pays Qui volent Son pays Vont découvrir Que ce chrétien Est devenu menace Pour eux Ces autres pays De se mettre Ensemble Former une force Avec le diable Pour combattre Ce chrétien Et même Mettre la division A l'intérieur De son pays C'est un truc hors de commun Mais C'est même ça Le chrétien Ne doit pas se décourager Il doit vraiment Être fort Et être fort Et courageux Parce que nous sommes En guerre Sur la terre Le chrétien Est en guerre En guerre 24 sur 24 Vous devez savoir Maintenant Si vous voulez Devenir chrétien Ou encore vous voulez Vraiment suivre Jésus Christ C'est un truc Personnel Vous entrez Vous entrez dans l'autre De votre coeur Et vous dites Seigneur Jésus Je reconnais Que tu es réel Et que tu as fait Beaucoup de choses Dans le passé Pour aider les gens Même moi citer la mort Viens ressusciter ma vie Et me faire sortir De mon ancienne vie Amen Ça C'est une prière Que fait le chrétien Ce sont des paroles C'est un message Mais pas adressé à n'importe qui Un message adressé à Dieu Et beaucoup de personnes vont dire Mais où est Dieu autour de nous Où est-il Est-ce que vous pouvez m'entendre Mais oui Comment se fait-il Que moi je ne vous vois pas Même pour me voir Et m'entendre C'est exactement Ce qui se passe avec Dieu C'est comme si vous étiez Dieu Vous pouvez m'entendre Vous pouvez nous voir Et vous avez même le pouvoir De laisser des gènes Sur la vidéo Si vous approuvez Ce que j'ai sorti de vous dire Est-ce que c'est pas ça ? C'est la place qu'occupe Dieu Mais Dieu Il est le plus fort Le plus puissant Il a un pouvoir de décision Il a un pouvoir de changer Il peut tout faire Jésus Christ Peut briser Toutes vos chaînes Les chaînes De la sorcellerie Qui règnent sur votre vie Les chaînes 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 Qui sont même prêts A laver vos pieds Et vous débarrasser De vos soignures Si vous voulez devenir chrétien C'est très bien C'est une très bonne décision Mais ce ne sera pas facile Parce que vous serez combattu Par vos opposants Qui ne sont que tout simplement Le diable, tout ce dément Est servis Pour les gens qui sont des humains Sur la terre Comme on la connait Les sorciers Les satanistes Et tous ceux Qui ont abandonné La doctrine de Dieu Ou encore la parole du Dieu Pour s'attacher Aux doctrines Des démons Et à ses esprits séducteurs Ça veut dire que Tout ça, toutes ces choses Sont réelles Un chrétien Est donc une cible La cible du diable Mais doit aller jusqu'au bout Parce que le diable C'est toutes des grandes choses Et des très belles choses C'est parti C'est pas prochain Ne manquez pas La prochaine vidéo Abonnez-vous si vous pensez Que vous avez compris Beaucoup de choses Que vous ne connaissez pas Que vous n'avez pas connaissance Que vous j'aime Ce que j'aime Ça nous fera savoir Combien de fois Vous avez été touché Et abonnez-vous Nous remercions Toutes les 47 000 personnes Qui se sont abonnées Vraiment Merci Seigneur Surtout Soyez de bonnes personnes Soyez de bonnes car Ma soeur Il faut être une bonne fille Ou après Il faut être un bon gars C'est ce qui est bon Ne cherche pas A être comme Le genre du monde Il faut Te démarquer Il faut marquer Ta génération Avec Un bon esprit Avec De bon fruits En ayant même Le Seigneur Jésus Christ Pour guide Ou encore Pour maître Ça c'est une fois Je tiens ça Ok A l'aider pour la prochaine Soyez prêts Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir